Ça va? Vous êtes bien là? Ça fait du bien, hein, de juste prendre le temps de... Alors, c'est ça le thème de ce soir. Tout est là, c'est vraiment ça. C'est l'invitation à réellement se déposer en soi. À prendre conscience que la présence est toujours là. Toujours. C'est ça qui vit. Même quand on se raconte des histoires, même quand on n'en a pas conscience, même quand... Peu importe. La présence, elle est là. Et après, c'est une question d'attention. Où est-ce que je porte mon attention? Où est-ce que je pose mon regard, mon attention? Qu'est-ce qui vient prendre la place? Et quand ça, ça vient prendre la place, est-ce que je me prends pour ça? Ou est-ce que je vis ça en toute conscience comme étant... une activité qui se passe, qui est là, qui occupe le temps, et que j'ai une distance d'avec ça, donc peut-être que je pourrais dire un certain détachement de ce qui est en train de se passer, en gardant bien cette conscience de la présence qui est là, qui est en train de se vivre dans une action. Et très souvent, c'est l'inverse qui se passe. Il y a l'action qui est là, il y a nous dans l'action, et puis il n'y a pas beaucoup de conscience de la présence. Mais ce qui est fantastique, c'est que malgré tout ça, la présence est toujours là. Parce que la présence, ce n'est pas conditionnel, à ce qu'on fait, ce qu'on pense, ou là où on est dans notre vie. C'est un acquis, c'est la vie, c'est la manifestation pure de la vie qui est là. Et après ce que je fais, mes actions, mes gestes, sont... comment l'élan de vie se vit à travers nous. Et d'arriver à prendre cette distance-là, ce détachement-là, avec ce qui est en train de se passer, ça crée une grande détente en soi. En fait, quand on comprend que ce qui se vit est vécu et qu'on n'y est pour presque rien, on peut enfin se déposer, se détendre, puis dire, OK, je peux relaxer. Je n'ai pas besoin de faire tant d'efforts que ça dans ma vie pour que tout marche. En fait, on a appris qu'on devait faire beaucoup de choses pour que notre vie ou que la vie se mette en route et qu'on soit dans une action. Puis que même, on avait à gagner notre vie et à faire des choses en fonction de gagner notre vie. mais en fait, c'est comme si on avait fonctionné à l'inverse et que là, l'invitation était de revenir ici et de réaliser que tout est déjà en train de se faire. C'est déjà là, complet, totalement. Et plus je vais me poser là, plus je vais, moins je vais porter d'attention à toutes ces histoires que je me raconte puis que je reviens ici, plus la vie se déploie comme ça. Parce que c'est ça le mouvement de la vie. Le mouvement de la vie, c'est cette présence qui demande rien d'autre parce qu'elle est là. En fait, on est porté par ça tout le temps. C'est magnifique, hein? Moi, je trouve que je suis de plus en plus émerveillée de voir ou de vivre cette simplicité dans ma vie. C'est comme il y a une joie qui est indescriptible qui arrive avec ça parce qu'il y a toute la complexité de ce qui a pu se vivre, se croire et être monté autour tombe. Puis là, ça fait tout d'un coup comme, c'est juste ça. c'est tellement simple mais tellement simple et accessible et possible et disponible et il n'y a rien à faire pour arriver là. Alors, ça aussi, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder. Vous pourrez poser des questions parce que souvent, les gens pensent qu'on doit travailler pour arriver à cet état d'être-là, pour être dans la présence, pour... qu'on doit nettoyer des choses, se libérer, enlever des croyances et... et bien non. parce que dans le fond, la seule différence, c'est que je donne du pouvoir à ça ou que je n'en donne pas. Si je vois que ce qui se passe, qui était une histoire très compliquée dans ma vie, en fait, est juste une fabrication de mon mental, mais que je ne suis pas ça, bien, je peux à tout moment revenir dans cette présence-là. En fait, je n'ai même pas à le lâcher. c'est qu'un jour, ça nous lâche. Tu sais, les intérêts qu'on a pu avoir déjà dans notre vie, ça ne veut pas dire qu'on les a encore maintenant. Moi, je me souviens de m'être intéressée à plein d'affaires, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, j'ai encore cet intérêt-là. Mais est-ce que j'ai quitté ça? Non. C'est... sans s'en rendre compte, les choses nous quittent à un moment donné, puis... on peut même à un certain moment revoir ça, puis dire, ah tiens, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas pensé ça ou fait ça, ou... parce que la grande beauté aussi de cet état de présence, c'est que c'est tellement naturel, c'est tellement notre nature profonde que quand il y a cet état de nature profonde qui est là, qui s'installe, qui se déploie, finalement, parce que c'est juste un déploiement, c'est tellement soi, c'est tellement ce que nous sommes qu'on ne se pose même pas la question. On ne se rend même pas compte que c'est en train de se déployer. Ça se déploie. Et puis, on peut juste être témoin de ce grand déploiement de notre être. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est qu'il n'y a plus personne qui fait obstacle à... à cette présence. Sous-titrage Société Radio-Canada